Bienvenue à tous, parce que la santé est précieuse et la base de toute vie humaine, nous avons décidé une fois encore de nous intéresser à votre bien-être. Très cher téléspectateur, bienvenue encore une fois. Dans ce numéro du 7 à dire, nous parlerons de naturothérapie. Qu'est-ce que c'est ? Comment pourrait-elle contribuer à vous mettre en pleine forme ? On va le dire ainsi, tout savoir sur la naturothérapie. Pour en parler, docteur Aka Félix, il est hygiéniste, naturothérapeute. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien à cette info. Merci. Bienvenue encore. Merci. Alors tout de suite, c'est quoi la naturothérapie et c'est quoi son but dans la vie d'une personne ? Si on prend le mot juste naturothérapie, c'est-à-dire se soigner par la nature. Maintenant, il faut préciser, on se soigne avec quoi ? Nous, naturothérapie, c'est un vocable, on se soigne avec les aliments. D'accord. Donc, il y a un terme qu'on emploie dans le jargon naturothérapie, on dit bromato. Bromato, ça veut dire des aliments en grec. Donc, on met bromato, thérapie, se soigner par les aliments. Donc, une nutrition assez complète. Ensuite, phyto, phyto, ça veut dire plante. Donc, phyto, thérapie, se soigner par les plantes. Mais, il ne faut pas qu'il y ait confusion entre les plantes alimentaires et les plantes médicinales. Donc, les plantes alimentaires, elles ont une vocation médicinale. Je mange la carotte, je mange le chou, je mange le riz. C'est des plantes. Elles nous nourrissent, mais elles ont aussi un côté médicinal. Et puis, il y a des plantes médicinales phyto, qui, elles, on ne les utilise que quand on est malade. Donc, on ne peut pas prendre le séné, qui est une plante qu'on boit lorsqu'on ne va pas à la selle, ou bien le romarin, qui est une plante quand on a des problèmes de foie qu'on boit. On ne boit pas ça pour boire, on boit ça quand on a des problèmes de santé. Donc, il y a les aliments, il y a les plantes, et puis il y a les extraits de plantes qu'on appelle les arômes. Donc, aromathérapie. Donc, vous prenez par exemple une mandarine, vous pressez la peau, vous voyez des petits effluves qui sortent. Donc, ce sont les essences de la peau de mandarine. Vous prenez un citron, vous pressez, vous avez des petits effluves qui sortent. Ce sont les essences de citron. L'essence de citron, l'essence de mandarine, si on les utilise, l'essence de mandarine, ça facilite le sommeil. Donc, la peau de mandarine, quand on la presse comme ça, ce qui sort, qui sent bon là, c'est l'arôme. Donc, on dit aromathérapie. Voilà, ça sent bon. Et si on prend par exemple le clou de girofle, le clou de girofle, on le voit au marché, on le voit dans le supermarché. Quand on prend le clou de girofle, qu'on écrase le clou de girofle, qu'on met dans une dent, la douleur se calme dans les cinq minutes. Puisque le clou de girofle, on le connaît comme ça. D'accord. Voilà. Donc, en tant que naturothérapie, thérapeute, vous, vous vous servez de tout ce qui est aliment, de tout ce qui est... Tout ce que la nature de moi. Voilà, tout ce qui est naturel. D'accord. Moi, je sais que vous êtes naturothérapeute depuis des années. 43 ans. Je me rappelle, j'étais toute jeune et je vous voyais à la télé, même si je suis encore toute jeune, n'est-ce pas ? Je suis jeune encore. Bien sûr, vous êtes très belle. Merci beaucoup. Et je me disais, mais ce monsieur, il ne change pas. Parce que quelques années plus tard, je suis assise en face de vous, en train de vous poser des questions en tant que journaliste. Comment vous faites justement pour garder cette bonne forme, cette bonne humeur, cette beauté, si je peux me le permettre ? Alors, je vais vous dire, il y a le carré de longévité. L'alimentation saine. D'accord. Le sommeil récupérateur et réparateur. La marche. L'exercice physique doux. Et puis, la sérénité mentale. Quand vous gardez ce carré de longévité, vous allez rester longtemps en bonne santé. Est-ce qu'on peut être sérén ? Aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe, la sérénité mentale, ce n'est pas évident. Le boulot, les enfants, tout ça. Il y a beaucoup de problèmes, c'est vrai. Mais face à l'adversité, il faut adapter une attitude qui permet de moduler, qui permet d'harmoniser cela. Si vous êtes dans un milieu où il y a trop de stress, il y a deux choses. Vous restez, vous vous harmonisez en supportant, mais vous partez. C'est clair. Donc, nous, on a choisi de rester et d'harmoniser tout cela. Donc, la nature-thérapie, comme je vous le disais, c'est les plantes, c'est les essences de plantes, c'est l'alimentation, c'est aussi les techniques manuelles. Faire des massages, bien-être, tout ça, ça fait partie de la nature-thérapie. On utilise aussi de l'argile. Que l'argile soit blanche, que l'argile soit jaune, que l'argile soit verte, que l'argile soit rouge, que l'argile soit bleue. Donc, c'est naturel. Tout ça, c'est des argiles avec quelques petites caractéristiques de différence. Sinon, c'est d'abord l'argile. Et tout cela, nous l'utilisons. Donc, quand on dit nature-thérapie, on dit plantes, essence de plantes, alimentation, massage, relaxation, comme on l'appelle, l'argile. Même, on utilise les couleurs pour soigner. On utilise aussi la musique pour soigner. Les couleurs pour soigner. Si vous mettez dans votre maison une couleur bleue, la maison paraît plus petite. Si vous mettez une couleur jaune, elle paraît plus grande. Et tout ça, ça joue sur la santé. Dessus, il y a des couleurs chaudes, le rouge, l'oranger, le jaune, des couleurs chaudes. Et puis, il y a des couleurs intermédiaires, le vert. Et puis, il y a des couleurs froides, le bleu, l'indigo, le violet. Les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, si vous mettez, par exemple, sur votre écriteau, votre enseigne, vous faites un commerce, vous mettez de couleur violette, ça n'attire pas. Si vous mettez du rouge, ça attire. Sept fois attire, c'est du rouge. Qu'est-ce que du rouge. Merci, merci pour le clin d'œil à sept ans. Bien sûr, sept fois attire, ça, c'est du rouge. Alors, docteur, pourquoi aujourd'hui, on devrait consulter un naturothérapeute ? Et dans quel domaine d'activité, véritablement, vous fonctionnez ? Nous, les naturothérapeutes, moi, je suis une formation. Dans des écoles européennes, françaises, où des médecins, des biologistes, des pharmaciens ont reçu leur formation scolastique normale et puis se sont posé des questions à un moment de leur vie lorsqu'ils ont commencé à avoir des problèmes de santé. Et quand ils ont commencé à avoir des problèmes de santé, ils sont allés chercher ailleurs ce qu'eux n'avaient pas trouvé dans le domaine médical. Et donc, en allant chercher, ils sont allés quoi ? Du côté de Londres. Les Anglais étaient très avancés dans le domaine de la médecine naturelle. Les Américains aussi. Ils ont trouvé des méthodes. Eux-mêmes se sont soignés avec ces méthodes. Et en revenant à la France, ils ont édicté des lois. Ils ont créé un enseignement qu'on appelait une naturothérapie. Je me fais ça. Un grand professeur de médecine, professeur Pierre Corignot, faculté de médecine Paris 13, a eu une douleur au nerf sciatique, ce qu'on appelle la sciatologie. Il a essayé tout ce qu'il connaît, rien n'y fait. Et puis, il y a un naturothérapie qui lui dit, écoute, on va aller voir à 200 kilomètres de là, dans le nord-ouest, du côté de Nantes, le nord de la France, on va aller voir un rebouteux. Un rebouteux, ce sont des gens qui font des petites manipulations douces au niveau des articulations. Ils sont arrivés, le monsieur met son pouce sur le côté du nerf. Il tourne les pieds, quand il descend, le nerf est sorti, là, il était coincé. Paf, le monsieur n'a plus de douleur. Il dit, écoutez, voilà des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ont appris ça sur le tas, et puis ils viennent de me libérer de ma sciatologie. Il faut que je rencontre tous les ténors de la médecine naturelle pour qu'on fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'est née la naturothérapie. Elle est rentrée par la grande porte en faculté de médecine Paris 13, Bominier en France. Et donc, ceux qui ont donné cet enseignement-là de nature, c'est ceux-là qui nous ont formés dans les écoles privées. Docteur André Passbeck, chargé du cours de la théorothérapie. Docteur René Féjean, c'est lui la tête qui a monté cet enseignement. Et puis docteur Jean Duverand de Bonnefond. Au niveau de la faculté de médecine Paris 13, il y a eu, dans la théorothérapie, il y a eu aussi des techniques parallèles, l'homéopathie, qui sont des techniques où les phytothérapies qui ont été mises en place par des gens qui pratiquent depuis 30 ans. Vous savez, le scientifique français, quand il rentre dans un domaine, il ne balbutie pas, il ne joue pas. Ou c'est bon ou c'est pas bon. Et c'est comme ça que moi, j'ai bénéficié sans enseignement. D'accord. C'est clair qu'à la tête de cette science-là, il y a de grands noms que vous venez de citer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la naturothérapie est vraiment reconnue dans la médecine ? La naturothérapie est reconnue dans certaines facultés en France. Et en Côte d'Ivoire. Ici, en Côte d'Ivoire, nous avons un département qui a été ouvert par le ministère de la Santé. À la tête de ce département, il y a un médecin qui s'appelle Dr Croix-Éoulé. Dr Croix-Éoulé sillonne la Côte d'Ivoire pour recenser les traités thérapeutes, pour recenser ceux qui sont appelés naturothérapeutes, et puis mettre tout cela sur papier. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a une cellule au niveau du ministère de la Santé qui s'occupe de la naturothérapie. Et son patron, c'est Dr Croix-Éoulé. Il est médecin d'hôpitaux, et puis il s'occupe de cela. Donc si vous êtes reconnue, c'est bien ça. Oui, heureusement. Heureusement d'ailleurs. Ça fait 43 ans quand même. Quand même, quand même. D'accord. Alors, il y a-t-il une différence entre la naturothérapie et la tradithérapie ? Oui, légèrement. Parce que ce sont des choses qui pourraient prêter à confusion. Légèrement. Donc pourrez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer. Je prends le mot tradithérapie. Il y a deux mots. Tradere, en latin, ça veut dire transmettre. D'accord. Et puis thérapie soin. Donc la tradithérapie, c'est ce qui est transmis de père en fils. Ok, de père en fils. De père en fils. On peut être intellectuel, on peut être analfabète, mais on transmet un savoir ancestral. Et puis la naturothérapie, elle a fait l'objet d'études sérieuses en CHU. Elle a fait l'objet d'études sérieuses dans certaines structures privées. Et donc aujourd'hui, la naturothérapie a pignon sur rue. A pignon sur rue parce que des médecins, des non-médecins se sont mis ensemble. Voilà, pour sortir quelque chose. Exactement. Tout ça, c'est qui ? C'est l'homme. L'homme a besoin d'être sauvé. L'homme a besoin d'être aidé. L'homme a besoin d'être soigné. Donc aujourd'hui, on voit que cet enseignement-là commence à prendre vraiment de l'ampleur en Europe. Nous, nous avons été les précurseurs. En 1981, nous avons été les précurseurs à lancer la naturothérapie. Bon à mal à. Même quand même, on a lancé cela. Et puis, nous avons créé des associations qui ont fonctionné plus ou moins comme ça parce qu'on avait affaire à beaucoup de tradithérapeutes qui ne voulaient pas faire connaître directement leur art, mais qui étaient plus à vendre leurs produits. Voilà, quand vous organisez une journée porte ouverte, les gens viennent seulement pour vendre. Pour vendre. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est peut-être une cause qui fait qu'aujourd'hui, votre science n'est pas vraiment connue, n'est pas vraiment utilisée. Non, il y a eu mes connaissances. Exactement. Il y a eu mes connaissances de la naturothérapie, de la tradithérapie. Les deux se retrouvent dans la cellule du ministère de la Santé. Le traithérapeute, il peut être un intellectuel comme il peut être un alphabète. Lui, il va voir son oncle, il va voir sa tante, il va voir son parent dans le village. Le parent là-bas, soigne l'hypertension avec telle plante. Le parent la soigne du diabète avec telle plante. Docteur, est-ce qu'il n'y a pas une présomption de fétichisme, de magie autour de ces deux sciences ? L'Afrique, c'est vrai ce que vous dites, l'Afrique est magique. L'Afrique est magique. Vous voyez par exemple, il y avait un grand monsieur qui est aujourd'hui décédé, le prophète Adjo. Le prophète Adjo, lorsque les gens allaient le voir, les gens étaient « fou » en guillemets. Ils pouvaient les faire attendre jusqu'à une certaine heure, et puis ils prononçaient des phrases, ils versaient de l'argile. Tout ça, c'était quoi ? Qu'amener le psychisme de la personne à réagir autrement. Et puis, des médecins psychiatres sont allés le voir, ils ont vu que sa méthode se rapprochait un peu de l'heure. Donc, ils ont compris qu'il était bon de travail avec le prophète Adjo, qui lui, prophète, on dit prophète, c'est quelqu'un qui a des visions. Et lui, il ne séparait pas le monde spirituel du monde matériel. Donc, vous confirmez, il y a un peu quand même de magie. Oui, il ne séparait pas le monde spirituel du monde matériel. Et ce côté spirituel, c'est ce qu'aujourd'hui, en Europe, on voit les psychothérapeutes. Les psychothérapeutes qui vont vous donner des exercices à faire pour que votre psychisme se retrouve bien. Mais nous disons à la théorothérapeute que pour que le psychisme se retrouve bien, il faut qu'il y ait une bonne alimentation. Et tous ceux-là qui ont monté cet enseignement à la théorothérapie confirment que l'alimentation est la troisième médecine, que l'alimentation joue un rôle primordial dans la guérison, que l'alimentation est d'un apport considérable et d'un renfort considérable. Parlant d'alimentation, il y a tellement de mots en ce moment. Et on voudrait savoir quelle alimentation pourrait aider ces mots-là à disparaître, on va dire totalement, de la vie des Ivoiriens. Exemple, l'attention, de plus en plus les jeunes ont l'attention. Il y a également pour les femmes, le fibrom. On a des jeunes filles qui n'ont même pas encore enfanté, qui se retrouvent avec des gros ventes parce qu'elles ont le fibrom. À votre avis, comment faire justement pour lutter contre ces différences ? Toutes ces maladies, on s'appelle comme la maladie de notre civilisation. Notre civilisation me paraît mal orientée. Je veux dire, elle me paraît mal orientée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'on devrait manger pour être en bonne santé, il ne peut pas vous dire. C'est clair, mais en même temps, on nous dit tellement de choses que finalement, on ne sait pas quoi retenir. Donc vous êtes là pour éclairer notre lanterne. Ma petite pratique de 43 ans me dit que pour tous ceux qui travaillent dans les bureaux, pour tous ceux qui travaillent dans les endroits fermés, ou ils travaillent avec le cerveau, la première alimentation devrait être les fruits. Les fruits vont apporter du bon sucre, le fructose, le glucose, pour le cerveau. Le cerveau, il ne se nourrit pas de viande. Le cerveau se nourrit de fruits où il y a des vitamines, il y a des sels minéraux, il y a des oligo-éléments. Vous prenez par exemple l'oignon. Je prends l'oignon, qui est un légume. L'oignon contient du magnésium, mais il contient du sélénium. Oh, le sélénium est bon pour le cerveau, pour le garder le plus longtemps en bonne santé. Alors, pourquoi ne pas manger ? Moi, je trouve des gens qui disent, moi, je n'aime pas l'oignon. C'est le droit. C'est le droit. Mais moi, tous les jours, dans mon assiette de légumes, de midi ou du soir, il y a du oignon. Il y a de l'ail dedans. Donc, c'est ce qu'on appelle des antioxydants. Les antioxydants, ça freine le vieillissement cellulaire. Alors, regardez, dans tous les maquilles, dans tous les restaurants, les gens ne proposent pas des légumes. On ne mange pas assez de légumes. Nous, on aime le foutou, le plat à bille. Tout ça, c'est bon, mais il faut apporter d'autres éléments pour les complémenter. Si on reste comme ça, à ne manger que du foutou, que du riz, on arrive à 40 ans, on arrive à 50 ans, on commence à avoir des pannes. Parce que la voiture n'a pas le carburant qu'il lui faut. Imaginez-vous, vous mangez comme ça, vous arrivez au hôpital. Si le médecin ne vous propose pas, en plus d'un médicament, une alimentation cohérente, vous allez avoir une guérison mitigée. Mitigée parce que ça va aller, mais quand vous alimentez toujours la source du mal, dans notre démarche, le système digestif est le premier élément. Tout ce que tu rends dans ton ventre va conditionner ton santé ou ta maladie. Ensuite, le système immunitaire, ce que tu mets dans ton ventre va conditionner ton immunité. Alors docteur, avec votre permission, on va marquer un arrêt pour aller aux 7 minutes et puis on va se retrouver juste après. A tout à l'heure, chers téléspectateurs.